La démocratie, ça n'est pas les élections. Bien sûr, les élections, c'est le garde-fou de la démocratie. L'élection, c'est ce qui donne un permis de gouverner. Et il faut bien choisir entre des personnes, il faut bien, à un moment donné, prendre une décision pour savoir qui gouverne. Mais la démocratie n'est pas simplement l'élection qui permet de savoir qui est légitime pour gouverner, mais comment cette personne doit gouverner. Et c'est là que le bas blesse. C'est-à-dire, beaucoup de démocraties qu'on appelle des démocraties illibérales, voyons vers quoi se dirigent, hélas, un certain nombre de pays européens aujourd'hui, l'Italie, dernièrement, après la Hongrie et la Pologne. Dans ces cas-là, c'est une définition minimale de la démocratie, mais pas la vraie définition de la démocratie, c'est la possibilité du pluralisme. La vraie définition de la démocratie, c'est que les minorités soient toujours et toujours leurs droits. Or, dans ces démocraties libérales, c'est le pouvoir, on pourrait dire, brut et immédiat de la majorité, et qui justifie, au nom de ce pouvoir de la majorité, par exemple, le fait de limiter le droit des médias. C'est le raisonnement qu'avait Napoléon III. Il disait aux journalistes, mais les journalistes, qui vous a élus ? Moi, j'ai été élu. Donc, je représente la volonté générale. Vous, vous n'êtes que des intérêts particuliers. Ça, c'est le raisonnement de tous ceux qui sont en passe de devenir, je dirais, des démocrates illibéraux, c'est-à-dire des faux démocrates. Des démocrates, ce sont des faux-nés de démocrates. Sous-titrage Société Radio-Canada